Bonjour à tous et à toutes, je vais vous présenter une première partie de cette conférence sur l'introduction au milieu du système Terre et à l'anthropocène. Je vais d'abord vous présenter, je m'appelle Nicolas Freud, je suis chargé de mission évolution de la formation à l'INSA Lyon, c'est-à-dire que je pilote un chantier d'évolution de la formation pour tous nos étudiants à l'échelle de l'établissement, ça concerne les premiers cycles, la formation initiale au monsieur d'ingénieur et tous les départements de spécialité, ça concerne aussi le centre des humanités et le centre d'espoir. Donc là, notre objectif c'est d'introduire dans la formation sur les cinq années des éléments relatifs aux enjeux socio-écologiques et puis il y a aussi une évolution de la formation qui concerne le numérique, y compris les enjeux sociétaux et environnementaux du numérique. C'est un chantier qui mobilise pas mal de monde, il y a plus d'une centaine de collègues qui sont impliqués sur ce chantier d'évolution de la formation et pour mettre en œuvre ce chantier, on dispose d'une feuille de route qui a été votée par le conseil d'administration de l'établissement et qui indique qu'on doit consacrer un certain nombre de crédits à ces enseignements sur les enjeux socio-écologiques. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Je voudrais dire quelques mots sur cette conférence sur les limites du système Terre et l'anthropocène qui sera donc en deux parties avec dans un deuxième temps Hugo et Norio qui présenteront une partie un peu plus réflexive autour des discours, des récits de l'anthropocène et puis aussi sur les enjeux que ça pose d'enseigner ces notions aux étudiants. Plus globalement, je voudrais dire quelques mots sur ce support, comment il a été construit. C'est un support qui a été construit en équipe pédagogique pluridisciplinaire et qui a été donné aux étudiants de première année. Donc cette année au mois de novembre, on a construit une petite séquence pédagogique d'une dizaine d'heures au cours de laquelle on a présenté en amphi cette conférence sur les limites planétaires, l'anthropocène. Il y avait une certaine de travaux dirigés qui étaient plutôt sur des aspects physiques, vitants, radiatifs, liants de carbone, des choses comme ça. Il y avait aussi une activité autour des travaux du GIEC, du rapport de 2018 du GIEC sur le réchauffement à 1 degré 5, où on a donné aux étudiants un support de cours et on leur a demandé de se l'approprier, de l'arpenter pour pouvoir présenter eux-mêmes une conférence sur ce raccord du GIEC. Et puis, il y avait également une activité d'une heure sous forme de débat autour des limites planétaires et du changement climatique. Donc voilà, ça c'est un bout de cette séquence pédagogique d'une dizaine d'heures qui a eu lieu à titre transitoire en 2021-2022, qui n'aura certainement plus lieu de la même manière dans la mesure où on construit maintenant un module pédagogique de 26 ou 28 heures au deuxième semestre en première année. Donc ce sera le premier enseignement dédié aux enjeux socio-écologiques pour la première année, suivi d'un autre enseignement dédié en deuxième année. Je ne vais pas rentrer forcément plus dans le détail, mais c'est pour dire que ça ne se situe pas dans une construction plus globale. Un premier jeu d'objectifs de formation pour cette première partie, le but c'était d'introduire quelques grandes notions autour de l'idée d'Antobocène, montrer la nécessité d'une vision interdisciplinaire, systémique, pour comprendre ces enjeux, ne pas laisser penser aux étudiants que le climat et l'énergie, avec le climat et l'énergie, on a fait le tour des enjeux socio-écologiques, donc se replacer tout de suite dans une vision beaucoup plus large via l'anthropocène et l'église planétaire, avoir une approche scientifique documentée, basée sur la littérature établière, donner des ordres de grandeur, parler d'indicateurs et avoir exercé un peu son esprit critique sur la notion d'indicateur, et puis montrer qu'il n'y aura pas de solution uniquement technologique à ces enjeux socio-écologiques et que globalement, si on veut répondre à la hauteur des enjeux qu'opposent le franchissement des planétaires et d'anthropocènes, il va y avoir des réponses à apporter nécessairement socio-techniques, donc il y aura une dimension politique, il y aura aussi une dimension technique, évidemment pour les ingénieurs, mais pas que. Je vais essayer de, pour cette première partie, de me limiter à peu près 40 minutes, donc je vais parfois survoler certains médiapos, il y en a une quarantaine sur cette première partie, ici une diapo qui pose un peu le contexte de notre évolution de la formation sur les enjeux de développement durable et de responsabilité sociétale, vous avez sous les yeux le socle commun de formation aux enjeux socio-écologiques qu'on a élaboré de manière collégiale avec un comité de pilotage d'une quarantaine de collègues, et donc un groupe de travail spécifique qui a planché là-dessus pour élaborer les grandes lignes de ce qui nous semble indispensable pour des étudiants ingénieurs sur les cinq années de cursus. Donc vous voyez que là, ce dont je vais vous parler juste après, c'est un mot du bloc A, sur l'emploi du système tel et l'anthropocène, mais vous avez sous les yeux l'architecture, tous les blocs sur lesquels on veut former nos étudiants, donc il y a les enjeux du climat et de l'énergie, les enjeux du vivant, à ce propos, j'en parlerai un petit peu dans cette première partie, mais je peux tout de suite vous indiquer que vendredi, vous aurez une conférence de Hubert Charles qui est parmi nous et qui vous parlera des enjeux du vivant. Il a déjà donné cette conférence pour nous lors d'une journée d'évolution de la formation au mois de mars, et je vous incite, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on envisage pour les enjeux du vivant, il faudrait nos étudiants aller assister à sa conférence. Les enjeux des ressources, il y aurait aussi une chose dans le programme de ce propos. On a une partie sur les leviers d'action en pratique, il nous semble vraiment très important de former, d'amener nos étudiants à réfléchir sur les leviers d'action à leur disposition, comment ils peuvent transformer, contribuer à transformer les milieux socio-économiques dans lesquels on va travailler. Une dernière partie sur les futurs possibles, souhaitables, les modèles de société qu'on peut envisager pour répondre aux enjeux socio-écologiques. Quel modèle de société, quel rôle pour la science et la technique. Donc là, dans ces premières activités avec nos élèves de première année, on commence à un petit peu les sensibiliser au fait qu'ils devront réfléchir à tout ça. Évidemment, ça n'est pas une première graine, une semaine. Du coup, là, je rentre dans le vif de la conférence qu'on a proposée à tous les étudiants de première année. Pour donner une échelle, on a à peu près 800 élèves de première année. Donc, on a formé toute une équipe d'enseignants pour pouvoir donner cette conférence, ce cours. Et donc, on a répété huit fois en enfi auprès d'une centaine d'étudiants à chaque fois. Donc, elle a été donnée par huit enseignants ou un peu plus, même parce que parfois, la conférence était donnée en vivant. Alors, première partie. Ici, petite vision schématique du système Terre. Donc là, on se place dans le domaine de la science du système Terre, qui est une science toute récente. Et l'idée, c'est de montrer que le système Terre est un système complexe avec des interactions entre la lithosphère, l'atmosphère, donc les terres et l'océan, les eaux douces, la biosphère, on voit la végétation, le changement de l'utilisation des terres, les activités humaines, les cultures, l'organisation. Et il y a des interactions entre toutes ces composantes. Donc, commencez à vous amener à comprendre un petit peu toutes ces interactions, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, et comment les activités humaines vont être curbées ces différents cycles, ces différentes interactions. Je ne vais pas forcément entrer plus dans le détail. On veut montrer aux édullants qu'ils doivent être très attentifs et être capable de manipuler les ordres de grandeur, les retenir ou les retrouver rapidement. Donc ici, je vais présenter déjà quelques ordres de grandeur sur le plan énergétique, parce que l'énergie va revenir de manière vraiment centrale dans l'histoire de l'anthropocène, la compréhension qu'on peut avoir de l'anthropocène et des planétaires. Donc ici, la puissance solaire reçue par la Terre, on va le dire des yeux. Du coup, l'ordre de grandeur de la puissance surface et par mètre carré, on reçoit 340 W. Vous avez peut-être en tête un ordre de grandeur que par mètre carré perpendiculaire au rayonnement solaire, on reçoit au bout de 360 W. Mais si on fait la moyenne sur les 4 pières carrées de la surface terrestre, ça fait 340 W par mètre carré. Du coup, l'énergie annuellement reçue par la surface du globe, c'est 5 10 puissance 24. Pour fixer un petit peu les ordres de grandeur, ce qui est capturé par la photosynthèse, c'est un peu moins d'un millième que ce qui est reçu de la fin du soleil. De même, ce qui est disponible, c'est la puissance qui est dans le vent, la puissance cinétique du vent, c'est un peu moins que ce qui est capturé par la photosynthèse, donc c'est le même ordre de grandeur. La puissance primaire consommée par les humains, c'est finalement comparable quasiment du même ordre de grandeur que ce qui est capturé par la photosynthèse. Donc, c'est assez intéressant d'avoir ces chiffres en tête. Si on divise la puissance primaire consommée par la population mondiale par les 8 milliards d'habitants, on arrive à ce chiffre, 22 mégawattheures d'énergie primaire consommée par habitant, on le retrouvera un petit peu plus tard, ce qui correspond à une puissance primaire mondiale par habitant de 2,5 kilowatts. Très rapidement, on introduit une première définition de l'anthropocène. L'anthropocène, étymologiquement, c'est l'image des humains qui construisent comme ça, Terre. Donc, c'est l'idée que l'humanité est devenue la principale force de transformation de l'environnement, du système Terre. Donc, on est devenu une force géologique de premier plan qui perturbe les dynamiques manétaires au point de rendre la Terre de moins en moins habitable. Alors, dans l'anthropocène, l'environnement n'est plus un arrière-plan, c'est plus seulement un stock inépuisable, entre guillemets, dans lequel on puiserait. Au contraire, la Terre devient un acteur de l'histoire humaine, de l'histoire sociale et politique. Donc, quelque part, c'est un télescopage entre l'histoire biophysique de la planète et l'histoire sociale et politique des humains. Et ce qui est en jeu, c'est la vitabilité de la Terre. Donc là, nos élèves qui arrivent en première année ont déjà eu pas mal de choses sur le climat, en particulier en terminale. Donc, ils comprennent assez bien que, notamment, les sécheresses, les vagues de chaleur mettent en question l'habitabilité. On va avoir, selon les projections climatiques, des zones de plus en plus grandes, géographiquement, dans lesquelles on va avoir des vagues de chaleur qui seront potentiellement mortelles. Donc ça, c'est déjà bien de présenter l'environnement logique. Ici, alors maintenant, l'anthropocène, on peut se poser la question à partir de quand on rentre dans l'anthropocène. Cette courbe-là, elle propose plusieurs possibilités de début de l'anthropocène. C'est pas forcément quelque chose... C'est pas forcément une discussion qui nous semble cruciale de savoir quand on a commencé l'anthropocène. En tout cas, l'anthropocène n'a pas nécessairement recommencé avec la révolution industrielle. Les perturbations importantes de notre environnement à grande échelle sont beaucoup plus anciennes. On peut penser à, par exemple, une extinction de la mégafaune. C'est très diminuant. On peut penser au début de l'agriculture, qui n'a pas de la grande échelle. Et évidemment, avec la révolution industrielle, il y a quand même même... C'est un lieu qui n'a pas d'unité. Il y en a sur la courbe. Ce qui est figuré ici, c'est qu'il y a une accélération des impacts. Et on y reviendra avec la démographie, avec l'utilisation intensif de l'énergie. On va avoir une empreinte de l'anthropocène. Et c'est ce qui est figuré entre l'unité planétaire sur laquelle on va revenir. Différents scénarios. Soit la possibilité de revenir dans un espace sûr à l'intérieur des nuits planétaires. Ou alors, l'éventualité de sortir complètement des conditions de l'holocène et puis partir vers un état complètement nouveau de la planète dans lequel il sera très compliqué d'habiter. Alors, ce qui va conditionner exactement l'évolution, c'est l'accès à l'énergie. Et donc, on axe notre propos sur cet aspect énergétique. Ici, une première figure pour illustrer le fait que jusqu'en 1850, essentiellement, on utilise la biomasse. Mais à partir de 1850, on commence à utiliser le charbon. Et puis, petit à petit, on envisait de nouvelles formes d'énergie. Mais utiliser le pétrole, le gaz et d'autres formes d'énergie, ça ne constitue pas du tout une transition énergétique. Pour l'instant, à l'échelle globale, cette transition énergétique, elle n'a pas eu lieu. Dans la mesure où vous voyez qu'aucune de ces grandes formes d'énergie ne peut diminuer quand on en ajoute une autre. Donc, aujourd'hui, le constat est celui-ci. Je vais passer la suivante. Si on rapporte par habitant la consommation d'énergie primaire, on retrouve ce qui était indiqué dans les premiers ordres de vendeurs, on retrouve les 22 mégawattheures par habitant, en moyenne. Donc, en 2016, en gros. Et du coup, alors ici, si on emprunte l'analogie à Jean-Marc Jean-Paul ici, Jean-Marc Jean-Paul ici compare au... Il utilise un équivalent esclave. C'est-à-dire, il compare, il prend comme référence la puissance musculaire disponible en moyenne pour un humain qui est de l'ordre de 100 kilowattheures par an. Donc, quand on avait comme seule source d'énergie notre puissance musculaire, notre énergie musculaire, on disposait de 100 kilowattheures par an. Et là, on est actuellement à 22 mégawattheures. Donc, ça fait à peu près 200 équivalents esclaves. En moyenne, pour la planète. Et donc, pour nous, Français, le moyen, on est plutôt à 400 ou 600, on est au-dessus de la moyenne mondiale. Oui, c'est des ordres de vendeurs qui sont intéressants. Et donc, cette énergie à notre disposition, c'est principalement une énergie qui est une force de transformation du monde. Et donc, on va voir qu'il y a une corrélation très forte entre l'utilisation de l'énergie et l'entrainte environnementale. Premier extrait d'une publication de 2015 de Stéphane et les co-auteurs. On voit ici les prouves. Alors, les prouves, c'est-à-dire une augure exponentielle depuis environ 200 ans. On voit la démographie, la démographie, la population urbaine, le PIB, l'utilisation d'engrais, l'utilisation d'énergie primaire. Donc, toutes ces courbes-là qui montrent une accélération d'indicateurs qu'on peut discuter. Et je pense que ça prend l'objet peut-être des propos de Norio et Hugo. Donc, là, à ce premier stade, on donne ces indicateurs. Après, on peut en discuter des choix et des âges. Deuxième diapo, avec plutôt des indicateurs, des courbes, mais réellement, ça prend son exponentiel, mais plutôt la dégradation associée à ce qu'on a dit précédemment, la perturbation des ventes de chuteurs chimiques. Ici, on voit les ventes de CO2, l'oxyde neutre, le méthane, donc des gaz à effet de serre, le réchauffement, l'acidification des océans, l'épuisement des stocks des poissons liés à la pêche, à la surpêche. On voit des phénomènes de pollution, notamment avec le cycle de l'azote perturbé au bout de l'azote rejeté. La perte de forêt, etc. Donc, une grande dégradation qui est notable avec tous ces indicateurs. Des stocks de bilan qui commencent à s'éduiser et la génération d'une quantité phénoménale de déchets. Ils se croient à les 8 milliards de tonnes pour les seuls pays de l'OCDE, selon l'Organisation des Nations Unies de l'Environnement. Dans les pays de l'OCDE, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas l'Inde. Donc, ça donne une idée quand même rapportée par un temps que les pays de l'OCDE, c'est quand même que les pays des riches. Donc, une grande dégradation. Qu'on peut illustrer ici, on a choisi de présenter aux étudiants un petit extrait d'un film qui est disponible avec les outils que propose Google Earth. On peut peut-être qu'elles ne sont assez pas graves. Ici, une petite vidéo sur la déforestation. Alors, Google Earth, maintenant, propose une fonction timelapse, c'est-à-dire qu'on voit depuis 40 ans une vue satellite qui permet de voir l'évolution des paysages, ici, tout simplement. Alors, quand on dézoome, on voit pousser l'échelle que ça représente. Et on peut mettre ça en regard de la courbe de perte des forêtres hôpitaines, c'est dans l'article de l'OCDE. Et on regarde l'état d'élevage, puisque essentiellement, cette déforestation, elle sert à produire de la nourriture pour le pays. Ici, ce garde, je ne peux pas la montrer, c'est un peu le même principe. Donc, j'ai une petite vidéo qui montre l'urbanisation ici, à Dubaï. Alors, on pourrait se dire, l'urbanisation à Dubaï, c'est un cas un peu extrême. Mais juste après, on peut regarder à Lyon. Comme ça, voilà, ça permet de pouvoir chez nous. Donc, une vue, Lyon 1635. Alors, si vous connaissez un peu Lyon, maintenant, la presse-ci, elle a été étendue par nos activités humaines. Le paysage a complètement changé. Ce qui était des campagnes d'Urban, c'est plus urbanisé. On a passé rapidement. Et puis, ici, on est sur le campus. Dans les années 50, le campus, c'était un micro-drome. Il y a eu une base militaire. Maintenant, le campus a été complètement urbanisé. Donc, si on zoome jusqu'à ici, on voit le phénomène d'anthropisation. Et maintenant, avec les bus satellites, on peut faire ça à tout loin de la planète et se rendre compte de l'échelle de l'anthropisation des plans. Il nous semble important de rappeler rapidement quelques aspects démographiques à nos étudiants de première année. Donc, ici, en en prenant quelques graphes, il y a des vidéos sur le site qui est le même dans l'Institut national des bus démographiques. Alors, toute une période où, finalement, la population évolue très lentement jusqu'à arriver à 1 milliard au niveau mondial en 1800. Mais je crois qu'on était 250 millions vers l'an zéro. Donc, entre l'an zéro et 1800, on passe de 250 millions à 1 milliard. Puis, on passe à 2 milliards seulement en 127 ans. Puis, on passe à 4 milliards en 40 ans, pas loin de 50 ans. Puis, on passe à 8 milliards en, à nouveau, pas loin de 50 ans. Donc, on a fait, on a doublé avec une période de 50 ans, les deux derniers doublements de 50 ans. Donc, il y a eu une accélération. Dernièrement, on a quand même un tassement et je crois qu'on n'est plus qu'à environ 1 % de croissance démographique par an. Avec des projections qui nous amènent vers 10 ou 11 milliards en 50 000 et 100. Après, on peut rappeler à nos élèves qui ont déjà vu au lycée normalement le phénomène de transition démographique que par le fait qu'il y a moins de, enfin, les projets de l'hygiène de la médecine contribuent à réduire notamment les épidémies. Il y a moins de famine aussi. Donc, la combinaison fait que le taux de mortalité baisse et il y a un décalage avant que le taux de la mortalité baisse à son taux dès lors qu'on se rend compte qu'il n'y a plus besoin de faire autant d'enfants pour renouveler les générations et donc le décalage de ces deux cours fait que ici, par exemple, en Europe, entre 1800 et actuellement, on fait focus sur la population et là, rappeler que dans les différentes régions du monde, on n'en est pas au même stade de la transition démographique et notamment en Afrique, il y a des projections qui estiment que la population africaine sera de l'ordre de 4 milliards quand on aura terminé la transition démographique. On voit notamment le cycle de l'Univ à ce sujet. Petit exercice sur... Il semble que nos étudiants ne soient pas forcément très familiers avec les croissances exponentielles. Donc, leur rappeler qu'une croissance de 1% par an, c'est une croissance exponentielle. Une croissance de X% par an, c'est une croissance exponentielle. Et faire un petit calcul, la population croit actuellement de 1% environ par an. Si on en tient ce rythme, au bout de combien de temps elle a doublé, on fait un petit calcul, ça fait manipuler de 1,01 à la puissance n, selon le nombre d'années. Et je crois que, ici, le calcul va... En 2100, on arrive à 17 milliards. En 2200, on arrive à 47 milliards. En 2300, on arrive à 17 milliards. si on continuait avec 2100 par an. Mais on pourrait faire la même chose avec le PIB ou avec toute autre grandeur qui est un peu 300. Je vais passer à tout le monde. Le PIB, là, je vais reprendre une courbe qui a été présentée par un précédent pour un peu. Voilà. Voilà. c'est... La source, c'est Jean-Marc Jean-Paul, ici. Donc, entre 1965 et 2018, en milliards de dollars constants, c'est le pays des mondiales qui sont représentés. Et la corrélation quasiment linéaire avec l'utilisation de l'énergie en millions des tonnes utilisées à l'entreprise. Les chocs pétroliers se voient à peine et ici, à peine une petite lecture de pente sur cette période jusqu'à 1979, sur la deuxième période jusqu'à 2010. Et donc, là, l'un des enjeux qu'on peut commencer à évoquer avec vos étudiants, c'est la question du découplage. Sera-t-on capable de découpler le PIB de l'utilisation d'énergie ou de découpler le PIB des émissions de gaz à effet de serre ou d'autres syndicateurs d'impact environnemental ? Alors, on peut parler de découplage relatif si on arrive à faire s'éloigner un peu les cours du PIB et de, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre. Ce dont on a besoin, c'est d'un découplage absolu, c'est-à-dire éventuellement laisser le PIB décroître si on peut, mais en faisant décroître l'empreinte environnementale et notamment les émissions de gaz à effet de serre. Et rien ne prouve qu'on sera capable d'opérer ce découplage absolu. Et ça, c'est moi qui le dis pour l'instant, mais on le verra dans les écrits du GIEC, de l'IPDES ou d'autres grands organismes qui se questionnent sur cette possibilité de découplage. Aujourd'hui, si on regarde l'histoire tout peu récente, il n'y a pas de découplage. On aborde plus directement la question des lignes planétaires via les travaux du Stockholm Resilience Center, notamment Rockström 2009, puis Stéphane 2015, puis les travaux plus récents. dont il a présenté cet outil des lignes planétaires dans le cadre de la science du système Terre avec une proposition de neuf lignes planétaires après l'atelier Rockström 2009. L'idée avec ces lignes planétaires, c'est de trouver des paramètres, des variables de contrôle permettant de voir à partir de quand le système Terre va rencontrer des problèmes de stabilité. L'idée, c'est que si on franchit certaines limites planétaires, le système Terre va rentrer dans une zone de risque avec, dès lors que ces variables s'écartent de l'espace réputé sûr. Ici, les limites qui sont proposées par les auteurs définissent un espace réputé sûr pour vivre sur la planète. Des conditions de stabilité du système Terre. Si on franchit ces limites planétaires, on va rentrer dans une zone de risque avec des possibilités de basculement dans un autre état de notre environnement avec un risque de dégradation, un risque d'instabilité, un risque de basculement. Et donc, là, dans le poids de couleur, en vert, on est dans l'espace sûr, en jaune, on a un risque qui s'accroît et en rouge, on est au-delà d'une zone incertitude avec un risque élevé de dégradation de nos conditions de vie sur la planète. Nos conditions pour nos mains, également pour la biosphère. neuf limites planétaires, vous les avez sous les yeux. Dans l'article de Stéphane, il y en a deux qui sont identifiées comme des limites planétaires fondamentales pour le système de terre, et par en anglais des core limits, des limites au cœur. Et les autres se manifestent à travers le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Donc, ce n'est pas l'utilisation d'eau douce à l'eau seule ou la diminution de l'ozone qui a forcément des répercussions de la stabilité globale et systémitère, mais ça va se retraduire via le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Alors, en 2009, en 2001, il y avait trois luttes qui étaient franchies. En 2015, il me semble qu'on était à quatre. Et puis, ces derniers temps, en 2022, il y a eu un article qui a montré qu'une cinquième était franchie sur les entités nouvelles, puis une sixième sur une composante de l'utilisation d'eau. Alors, c'est juste un titre indicatif. Derrière chacune de ces limites planetaires, il y a une variable de contrôle qui est définie avec une valeur au seuil et puis une valeur actuelle. Si on prend l'exemple de la région climatique, la variable de contrôle qui a été choisie, c'est la concentration de ces limites dans l'atmosphère en PPM. Il y a aussi le forage radiatif, la perturbation de ces limites qui a été discutable. On peut tout à fait dire pourquoi 350 PPM et pas 400. De même qu'on peut discuter pourquoi 1,5 degrés ou 2 degrés dans l'accord de Paris. On peut tout à fait discuter de ce choix de seuil. Mais toujours est-il que plus on dépassera les 350 PPM, plus ça va se répercuter en termes de température à l'issue du changement climatique avec des risques d'instabilité et des impacts que vous connaissez certainement. Aujourd'hui, on est à 415. Je vais prendre juste un autre exemple sur la biosphère avec ici la variable de contrôle pour la diversité génétique et le nombre d'extinction parmi les espèces et parents avec une valeur naturelle entre 0 et 1 et une extension parmi les espèces et parents. La limite se fixe à 10 et aujourd'hui on est entre 100 et 1. Estime qu'on est entre 100 et 1 extension parmi les espèces et parents. On peut faire le même exercice pour les rangs et les contrôles. Et donc, la mise à jour de 22, on n'a pas présenté un ordement parce qu'on ne l'est pas encore. c'est un travail-là. Donc, selon les articles de Wanda, l'analyse de Personne, Personne, c'est sur les entités nouvelles, tout ce qu'on rejette dans l'environnement comme espèces chimiques, notamment les plastiques, les microplastiques, mais pas que, toutes les espèces chimiques qu'on répand. Donc là, d'après l'article de Personne, on aurait déjà franchi la frontière et on est dans une zone de risque qu'on ne maîtrise pas ce que ça va donner. Et puis, plus récemment encore, la première de Personne, donc là, c'est un papier sur l'eau verte, c'est-à-dire l'eau qui est présente dans les sols, dans les plantes, les précipitations, donc l'eau qui est disponible pour, en particulier, pour la biosphère. Alors, l'eau bleue, c'est la rivière, les ressources en eau douce et l'utilisation qu'on a fait. En tout cas, sur l'eau verte, on aurait là aussi franchi une limite et on rentre dans votre bonheur. Ici, je vais vraiment survoler très vite parce que vous l'aurez avec la conférence de l'Uber, beaucoup mieux que je ne saurais le faire parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, mais dans cette conférence, on me présentait aux étudiants rapidement une définition de la biodiversité avec trois nouveaux. Une définition de ce qu'on peut appeler l'écosystème et puis, rapidement, on est basé sur un article assez récent 2018 pour parler de la distribution de la biomasse et notamment, on va donner encore des ordres demandeurs, dire que dans l'ensemble de la biomasse, ici, en gigatonnes de carbone. C'est le contenu carbone de tout ce qui est vivant. Imaginons qu'on enlève toute l'eau, on regarde uniquement le contenu carbone, on compte combien de gigatonnes ça fait. La majeure partie, c'est les plantes, 450 milliards de tonnes de carbone. Après, il y a les bactéries. on est là dans les animaux et dans les animaux, on est toutes petites parties et les mammifères sauvages, c'est encore une petite partie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer que parmi les mammifères, 96% des mammifères, ce sont nos animaux d'élevage. 60% des animaux d'élevage et 36% nous-mêmes. Et 4% seulement les mammifères sauvages. Et parmi les oiseaux, 70% c'est nos oiseaux d'élevage. Dire aussi que la biomasse, elle a déjà été élevée d'un facteur 2 et la biomasse des vertébrés a été élevée par 6. Également, un petit corps demandeur qu'on peut donner, c'est que si on utilise la biomasse comme source d'énergie, que par exemple, faisons l'exercice, imaginons qu'on prélève 1% de plantes pour donc source d'énergie, ça fera donc 4, 4,5 milliards de tonnes de carbone pour avoir le CO2 correspondant, il faut le multiplier par 3,7 parce que quand on brûle le carbone, l'association carbone oxygène, le rapport des masses molaires, c'est 44 sur 12, ça fait 3,7 et donc là, le 4,5 milliards de tonnes fois 3,7 elle est à 1,4 ça fait pas loin de 16 ou quelque chose comme ça, milliards de tonnes. Donc si on détruit 1% de la biomasse, c'est les plantes, on relargue environ 16 milliards de tonnes de CO2. L'ordre de grandeur de nos émissions annuelles mondiales, c'est 40 et quelques milliards de tonnes de CO2. Dont une contribution notable, c'est le changement d'utilisation des terres. C'est l'une des limites planétaires franchies. de la biomasse. Ici, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail. On évoque les 5 causes de perte de la biodiversité d'après le rapport des BDES. Le saut vers l'inconnu que ça représente, notre incapacité à modéliser l'évolution de la biosphère et puis le fait que c'est une évolution qui est très rapide parce que notamment le taux d'extinction des espèces est 120 000 fois plus rapide qu'avant l'entreprise. Non seulement il y a certaines extinctions, mais le défendrement des stocks dont on a parlé puisqu'on a vu que la biomasse en quantité est érédite de manière très importante par les espèces. Ensuite, ici, il nous semble aussi important de revenir en quantifiant un petit peu ce qu'on a vu avec la petite vidéo de Google Earth. Ici, de même vue de l'utilisation des terres par les humains, genre 150 millions de kilomètres carrés de terres disponibles. Parmi ces 150 millions de kilomètres carrés de terres disponibles, environ 100 millions sont des terres habitables. Sur ces 100 millions de kilomètres carrés de terres habitables, 50 % sont utilisés par la agriculture, 37 % dans les forêts, 11 % les broussails et les choux. Et l'agriculture, c'est encore un ou deux 80 % utilisée pour l'élevage et seulement dans le 30 % que les récoltes portent une vache. Donc, on a une utilisation de terres qui est peu durable dans nos vures où essentiellement, c'est pour l'élevage et en plus avec beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre liées à cette élevage. évoquer la notion de service écosystémique, il reviendra des services écosystémiques, approvisionnement, des régulations. Alors, cette terminologie de service écosystémique, on peut la discuter, mais n'empêche que l'IPDUS, qui veut aller en GIEC pour la biodiversité, utilise cette terminologie, donc je pense qu'il faut l'amener aux étudiants pour expliquer ce que ça représente, ces services écosystémiques. On les retrouve également, les services écosystémiques, dans l'évaluation du génére de la diapo suivante, c'est une variante, mais je ne vais pas forcément entrer dans les détails. Une illustration dont vous donnez à un de vos étudiants, ça a été évoqué, le fait que ça existe déjà, c'est déjà le cas, on arrive à poloniser la main, parce que les abeilles ne peuvent pas poloniser des niveaux très élevés, les abeilles meurent dans ces niveaux trop, trop pollués par les écosystosanitaires. Les enjeux qui en découvrent, c'est une question d'habitabilité de la terre, et, on va passer à la suite, ici, deux diapos avec des citations extraites des rapports du GIEC, du IPBUS et de l'Agence européenne pour l'environnement. On peut dire qu'il y a un certain consensus scientifique sur le fait qu'il n'y aura pas de réponse simple et de réponse uniquement technologique aux enjeux socio-écologiques, au franchissement des niveaux planétaires. si on regarde ce que disent les rapports, la perte de biodiversité, le changement climatique, la pollution, la perte de capital naturel est couplée aux activités économiques et à la croissance économique. et le découplage de la croissance économique de la consommation de ressources, il se peut que ce découplage ne soit pas passé. Je reprends exactement les termes de l'Agence européenne et de l'environnement. On ne peut pas spécialement accuser l'IPBUS, le GIEC, l'Agence européenne de l'environnement d'être une partie tri. C'est plutôt un constat. Et l'intérêt, c'est d'amener ce constat et de commencer à susciter la discussion qu'est-ce qu'on peut faire de ce constat et comment les ingénieurs pourront amener une contribution pour amener des réponses à ce constat. Il n'y aura pas de réponse simple du type solutionnisme technologique, il suffit de faire une transition énergétique, il suffit de réformer les pratiques agricoles, il n'y aura pas de réponse simple ou non. Une autre citation ici dans un rapport de l'EOS. Les objectifs pour 2030 ne peuvent être réalisés que par des changements en profondeur sur les plans économiques, sociaux, politiques et technologiques, et pas que technologiques. Et puis, globalement, on a les mêmes choses dans la repos suivante avec les termes de l'EOS. Le fait qu'il faut faire évoluer les systèmes financiers économiques mondiaux et d'en aller vers l'économie mondiale durable s'écartant de l'actuel paradigme de l'économie et de la croissance économique. Bon, personnellement, quand j'ai lu ça dans le rapport de l'ITWS en 2019, j'étais extrêmement surpris de voir qu'il y avait, on osait dire ça dans un rapport scientifique. Alors, l'ITWS, c'est une plateforme scientifique-politique. C'est une plateforme de relations sciences politiques. C'est éclairer la décision politique. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment les choses évoluent entre les scientifiques et les décideurs politiques et où on en est dans le choix des termes, dans les négociations internationales pour aborder cette question-là. et pareil dans les travaux du GIEC, on a besoin de transition rapide, radicale dans le domaine de l'énergie, de l'aménagement des terres, de l'urbanisme, de l'infrastructure, transport, bâtiments, système industriel. On parle vraiment de changement en profondeur et du coup, nous avons à réguler ça en disant qu'il s'agit d'un changement des paradigmes. Peut-être qu'on peut même parler de changement civilisationnel. vous discutez à l'autre part. Et ici, évoquez le fait que tout ce que j'ai montré jusqu'à présent, qui était à l'échelle planétaire, il faut masquer et il ne faudrait pas que ça masque des disparités régionales, des inégalités sociales. Donc, commencer à ouvrir cette dimension-là en montrant par exemple de cette figure, montre que 1% de la population mondiale est responsable de 15% des émissions accumulées de gaz réfectaires de gaz réfectaires. Les 1% les plus riches responsables de 15%, les 10% les plus riches responsables de 52%, les 50% les plus pauvres responsables de 7%. Donc, en termes de justice climatique, de négociation internationale, ça va très évidemment aller du monde très très dangereux. Et puis, je pense que j'arrive au bout, les négociations internationales, le programme des ODD de l'ONU, la Génial et les Métrons, on s'est également éloqué le fait que ce dont on a parlé se situe dans ce cadre plus large avec des questions de pauvreté, de fonds, de santé, d'éducation, de réduction des immobilités, mais aussi la vie aquatique, le changement climatique, la vie terrestre, etc. Donc, tout ceci est intimement lié. on ne pourra pas travailler que sur le changement climatique sans prendre en compte les autres objectifs et les autres endroits. Une université considérale, et puis, des défis pour les ingénieurs, et ici, c'était juste pour amorcer une partie débat avec les étudiants sur comment ils voient, comment ils s'approprient ces enjeux, comment ils voient la place que pourraient prendre les ingénieurs dans les réponses à apporter. Et donc, c'est évidemment une place qui doit bien s'articuler avec les autres acteurs. Et donc, il nous semble que les futurs ingénieurs devront être capables de construire des éléments de réponse avec tous les autres acteurs. et on ne s'attend absolument pas à faire poser sur eux plus de responsabilités qu'ils ne peuvent en assurer. Pour commencer à aborder ces questions-là, et donc, laisser la place à l'échange avec eux. Je vous arrête et je laisse la parole à nos collègues pour la suite. Merci. Est-ce qu'on fait l'édition maintenant ou pas ? Sinon, en fait, notre intervention est-ce que vous comptiez d'une durée et d'une durée et d'une durée peut-être aussi que vous avez déjà une question en cours mais ce n'est pas du partant. Je vais vous donner une remarque sur la dernière cour qu'on a montrée sur la richesse. Ce n'est pas une question, c'est une remarque. Il est important quand on monte cette cour sur la richesse de rappeler qu'un Français au RSA est dans les 15% les plus riches de la planète. parce qu'on a tout le monde l'impression qu'il est riche chez les autres. Ce n'est pas le temps. Nous sommes aussi le chien. Peut-être un peu caractère de votre question mais au début vous avez dit que vous avez formé des enseignants pour amener cette conférence. Concrètement, c'est des enseignants lesquels ça prend combien de temps et également votre question c'est votre conférence c'est quelles licences peuvent être utilisées dans d'autres universités dans d'autres universités. Sur la construction de cet enseignement d'abord c'est un travail d'équipe pour arriver à ces diapos. Le travail d'équipe il y avait physiciens concepteurs ou aussi enseignants des humanités donc là notamment Hugo et Norio sont enseignants des centres des humanités qu'est-ce qu'on avait ensuite dans l'équipe qui a proposé le premier support et puis après on a vite élargi en présentant ce support aux collègues il y allait l'enseigner auprès des étudiants donc là on s'est retrouvé plus d'une trentaine d'enseignants et là tout le discipline science technique pour l'ingénieur mais aussi l'humanité. Je pense c'est une question essentielle qu'on va aborder par la question de cette expérience. Donc de cette manière-là on avait une équipe de 4-5-6 personnes pour construire le premier support et ensuite on l'a fait évoluer en échangeant avec un cercle plus large de collègues et on s'est formé comme ça entre pairs pour être capable de présenter ça aux étudiants. C'est juste sur cette conférence-là ou est-ce que ça c'est tout le premier diapos tout ce que vous avez construit là ABCD ? Pour l'instant ce qu'on a fait avec les étudiants en première année c'était la dizaine de l'heure j'évoquais un petit peu les différents sujets qui va évoluer donc on s'est formé entre 30-40 collègues qui ont présenté ça aux étudiants. Sur tous les autres sujets que j'ai présentés au début le travail est en cours et notamment on a des groupes de travail thématique qui ont produit des livrables sur ce qu'on pourrait enseigner dans les différents thèmes du centre de commun et ces livrables ont été fournis maintenant ont été partagés de manière à ce que les équipes pédagogiques puissent décliner ça dans les différentes années et les différents départements de ce que ça a été fait. Quant à la licence je pense en fait je ne sais pas on n'a pas globalement je pense on peut le dire ça à la fin cette conférence vous l'avez fait en combien de temps quand vous présentez sur l'anthropocène et vous avez parlé d'un débat à la fin vous faites débattre alors cette partie que j'ai présentée c'est la première moitié du cours en amphi qu'on a présenté aux étudiants donc ça représente un peu plus d'une heure et puis il y a une deuxième partie une heure ou un peu plus d'une heure il y a une deuxième partie qui était légèrement plus courte donc ça au total c'était deux heures en amphi en amphi de combien du coup ? 100 et vous les faites débattre à ça ? alors non là donc on avait cette amphi de 100 on avait une sorte de travaux dirigé à 24-25 ensuite on avait l'arpentage d'un support de conférence sur le rapport du GIEC c'était à 24-25 pendant trois heures ils a reponté ce document ils faisaient eux-mêmes la présentation sur le rapport du GIEC au groupe de 25 et toujours en groupe de 25 à la fin on avait la séance de débat alors peut-être que certains enseignants l'ont fait un peu dans un endroit différent et je pense qu'on a été assez nombreux à avoir cette séance de débat après leur avoir présenté les limites planétaires entre possède le changement de débat ça change même la présentation on a présenté la première partie mais on laissait aussi les enseignants s'approprier un peu à leur manière ce qui était proposé avec les enseignants qui étaient plus à l'aise pour approfondir certains aspects il y a leur discipline où il y avait des thèmes qui leur tenaient plus à cœur on a plus varié par rapport à ce support qui était proposé et puis ensuite chacun pouvait utiliser c'est le support un peu maximaliste parce que si on passe toutes les diapos et qu'on nous passe le temps qu'il faut on dépasse marvement les deux heures donc c'était le total sur lequel on décolle ensuite sur les éléments sur lesquels on est plus à l'aise mais ça donne quand même une trame générale on a fait une petite enquête à la fin des 10 heures globalement ils ont trouvé que ça allait assez bien dans la continuité de ce qu'ils ont fait au lycée désormais que en termes de modalité pédagogique ce qu'ils ont préféré c'est le débat à la fin ensuite ce qu'ils ont préféré après le débat à la fin c'est l'arpentage du support sur le rapport du GED c'est-à-dire quand on leur donne un peu en mode inversé quand on leur donne un document à arpenter puis à restituler entre eux ils aiment bien aussi et puis ce qu'ils ont le moins aimé en termes de modalité pédagogique c'est le mode ensuite c'est assez très visible en même temps c'est une façon quand même pratique pour délivrer pas mal d'informations rapidement mais je ne suis pas sûr que ce soit le mode qu'on retienne par la suite qui ne vont plus continuer cet enseignement si on a un espace un peu plus grand ce qui sera le cas dès l'année prochaine on aura plus de conceptions aux enjeux sociaux et écologiques donc le mode en fi peut-être qu'on le gardera après évidemment il y a toujours de l'hétérogénéité je pense que je ne vous apprends rien avec les étudiants qui sont très pointus sur ces sujets-là et les étudiants qui au contraire sont beaucoup plus éloignés et du coup c'est aussi en termes de contenu on a demandé s'ils trouvaient que c'était adapté par rapport à ce qu'ils avaient déjà fait en terminale et globalement ils ont dit plutôt oui c'est-à-dire que ils ont l'impression de savoir beaucoup de choses et ils savent déjà beaucoup de choses par contre dès qu'on creuse un peu et qu'on leur demande par exemple des ordres de vendeurs sur le changement climatique là où on pense à avoir pas mal de choses en pratique ils ne sont pas à l'aise avec les unités avec les ordres de vendeurs avec les petits calculs qu'on peut leur faire faire les limites planétaires je pense qu'ils connaissent beaucoup moins que les changements climatiques de même sur le vivant le vivant ils ne connaissent pas grand chose et c'est l'un de nos points d'attention fort dans l'établissement je ne sais pas est-ce qu'on sera capable de développer à ce sujet-là mais on a quand même l'intention de leur amener des éléments sur le vivant dans la mesure où c'est un point aveugle c'est un englement de la formation des ingénieurs à part biosciences et peut-être un peu génie énergétique et environnement on parle des impacts sur le vivant il me semble vraiment super important de réduire cet englement sur le vivant mais on en est au tout début de nos réflexions notamment il peut y avoir des choses faites sur la même du cycle de vie ou les impacts sur le vivant on en revient à nouveau parler dans le plan de cette fois je vois bien le côté écologique le volet social là ça me permet d'avoir des impacts il pêche là effectivement je suis d'accord dans cette partie là il est très peu présent et en particulier moi je suis un peu plus très bien de rien voir sur quels sont les moteurs de tous les changements que tu nous as vu c'est le tout début effectivement on répond pas à ce stade on répond pas à cette question les causes des causalités et savoir si enfin en tout cas la présentation séquentielle de divers compartiments et sans le lien explicite entre eux ça me parlait de problématique peut-être qu'on va commencer parce qu'il y a des gens de l'entrance donc ouais je suis un peu pareil je suis un parti donc moi je me demande qu'il y aura que j'en fais le centre de l'humanité tu donnes des cours sur l'anthropocène sur la question de l'écologie ou bien une SHS c'est un science humaine on est du bord bien d'aller d'accord alors dans la deuxième partie on va approfondir le thème d'anthropocène plutôt sur l'angle de SHS science humaine et sociale donc les noirs mais j'ai Hugo Paris je suis doctorant en sciences de l'éducation et tout ce qu'on vous présente c'est déjà aussi un il faut que je vous mette non je fais pas le micro donc je disais je suis doctorant en sciences de l'éducation je travaille sur le chantier en cours à Litsa mais du coup ce qu'on vous présente là aujourd'hui c'est déjà aussi un travail d'interdisciplinarité à l'intérieur des SHS moi du coup avec une culture donc science humaine et sociale avec du coup Norio qui est notamment plus qui a plus la fintech la philosophie et moi plus avec les questions de l'éducation et on s'aventure aussi sur les questions de sociologie d'anthropologie donc il y a aussi une interdisciplinarité à cet endroit là mais du coup on va vous parler un peu de comment on peut mettre en réflexion comment on peut créer une réflexivité autour de ces questions d'anthropocène pour former de façon cohérente et surtout non non-optimatique par rapport à ça d'accord donc en fait l'objectif de l'éducation de l'éducation le premier moment c'est proposer une vision réflexive sur un proposène en particulier on va s'arrêter sur un récit véhiculé par ce thématique ce domaine déjà ce qui est intéressant c'est le succès de mon anthropocène initialement c'était un terme géologique et pourtant beaucoup de domaines entre autres les sciences humaines les philosophies sociologiques commencent à s'intéresser ce terme-là succès de ce mot-là mais en même temps on ne peut pas se laisser abondir par aspect scientifique en gros guillemets de l'anthropocène donc quel récit on s'arrête plus longuement sur le récit du bon anthropocène deuxièmement cette question était déjà posée en fait plusieurs acteurs quel domaine anthropocène ce n'est pas du tout un savoir une science monolithique on est en train de former construire cette réalité là mais comment vous gérez en fait en particulier on va s'arrêter sur la question de tout comment d'un côté il y a des disciplines particulières d'un autre côté on a besoin d'aborder cet objet de manière globale donc c'est une question à plusieurs reprises les rapports entre le local et le local et ça c'est la question qu'on va regarder dans la deuxième partie et à la fin en particulier comment on peut utiliser ce savoir bien cette discipline ou cette réflexion dans la formation de l'ingénieur parce qu'on est l'ingénieur et alors justement en fait trois niveaux la premièrement un peu la formation de ce domaine anthropophène même la discipline le savoir comment on peut l'appeler mais on est en train de dégager cet objet spécifique ça donc en fait il y a plusieurs facteurs que la formation même de cette science deuxièmement au sein même de l'ISA on est en train de construire cette discipline cet enseignement il y a comme on a déjà évoqué plusieurs facteurs travaillent ensemble mais justement quelle gouvernance la coopération de la ce divers de divers acteurs et donc projet évidemment l'ingénieur n'est jamais isolé complètement de son terrain de son contexte donc il doit faire face à cette diversité de ce terrain en fait la modèle de terre n'est pas forcément applicable au milieu où il travaille concrètement donc on revient à cette question là en fait le robot qu'on utilise par exemple en sciences d'éducation pour parler de cette logique en trois niveaux c'est la question de l'isomorphisme en fait c'est bien comment on va aligner d'un côté des nouveaux savoirs qui émergent autour des sciences du système terre et ce genre de concepts comme l'anthropocène comment on l'aligne avec ce qu'on est capable de faire pédagogiquement et didactiquement au niveau des contenus à l'insa et en fait à quoi ça sert un ingénieur qu'est-ce qu'on veut qu'il sache faire quel rôle social on veut qu'il remplisse et du coup on réfléchit sur comment arriver à trouver une cohérence en fait là-dedans et faire en sorte que ça fonctionne au mieux et au plus pertinent peut-être je peux commencer là-dessus donc comme le disait Norio l'anthropocène c'est pas c'est pas un concept qui est neutre c'est un concept qui porte certains récits qui reposent sur une certaine façon de mettre en système de modéliser de modéliser les choses l'anthropocène n'est pas une réalité objective c'est un concept scientifique qu'on construit et du coup le fait que ce soit lié à des récits à des épistémologies particulières à des idéologies aussi particulières ça fait que en tant qu'enseignant on va prendre du recul par rapport à ça pour l'enseigner justement pour permettre aux étudiants de développer vraiment une réflexion là-dessus et qu'ils ne prennent pas uniquement ça comme argent comptant sans tenir compte des critiques qu'on peut apporter à cette perception-là et qu'ils puissent avoir une certaine agilité avec cette notion-là qui est par exemple le cadre des limites planétaires il est dessiné à un niveau global à des niveaux locaux d'action de l'ingénieur peut-être que le cadre des limites n'est pas le plus pertinent même si on a à prendre en compte aussi ces aspects-là donc un des récits les plus communs autour de l'anthropocène c'est celui du bon anthropocène donc on pourrait le résumer comme donc l'homme est une nouvelle force géologique et il doit apprendre finalement à gérer cette nouvelle force il doit apprendre à gérer le système Terre et donc par rapport à cette logique-là donc les scientifiques et les ingénieurs jouent un rôle assez important à cet endroit-là donc il y a plusieurs autres récits qu'on pourrait faire de l'anthropocène on n'aura pas l'occasion de les développer là aujourd'hui mais on vous renvoie à des chercheurs comme Christophe Bonneuil qui a plusieurs fois écrit sur cette question des récits de l'anthropocène ou Baptiste Morisot qui parle plus d'un point de vue lié au vivant par exemple donc la citation qui illustre un peu cette idée du bol anthropocène c'est cette citation de Paul Crutzen et de Jean Stormer qui est un peu une des publications fondatrices de la paternité actuelle du concept d'anthropocène c'est une des publiques qui a vraiment lancé ce terme-là dans l'espace scientifique et médiatique et donc eux le présentent comme une nouvelle ère géologique dans laquelle la communauté internationale des chercheurs et des ingénieurs doit guider l'humanité vers une gestion globale et soutenable de l'environnement donc là-dedans on retrouve certaines choses comme le fait de mettre en avant les chercheurs et les ingénieurs qui sont plutôt associés à la rationalité la rationalité scientifique et par ailleurs cette idée de la gestion du bon usage de là encore d'un usage rationnel planifié de la Terre et donc par exemple Crutzen à titre personnel en tant que scientifique il défend lui souvent l'intérêt de la géoingénierie cette idée qu'on va pouvoir modifier le climat par des dispositifs techniques chimiques avec des miroirs des gaz des gaz particuliers à aérosols à libérer dans l'atmosphère donc là c'est une version un petit peu extrême de ça mais dans cette logique-là de géoingénierie évidemment les chercheurs et les ingénieurs sont vraiment au premier plan dans cette question de la gestion c'est eux qui la rendent possible je te laisse enchaîner Noreau alors justement cette rationalité on a hérité cette vision des lumières même au 17ème siècle l'homme devient maître et professeur comme maître et professeur de la nature alors donc maintenant on est devenu l'époque géologique majeure mais à ce moment-là on n'est plus responsable ce type de discours est souvent diffusé associé au concept d'entrepreneur alors quelles seraient la conséquence déjà c'est une discussion totalement c'est un argument discutable et alors qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a oui donc au final du caricature l'anthropophène c'est une espèce d'église en fait qui incarne les bonnes connaissances à maîtriser ainsi les ingénieurs les scientifiques comme prêtres doivent diffuser ces bonnes connaissances transformer l'ensemble de la planète suivant ce modèle mais juste à ce moment-là peut-être qu'on peut améliorer la situation mais on ne risque pas de diffuser cette vision cette gouvernance donc c'est forcément cette institution qui remonte à l'époque de le Platon donc la technocratie c'est toujours le pilote roi qui représente la sagesse cosmique et lui il doit appliquer seulement ce modèle à la politique et deuxièmement en fait les ingénieurs ingénieurs finalement j'ai déjà dit les prêtres en fait de petites mains qui doivent mieux maîtriser ce savoir que les gens ordinaires ils doivent diriger la société cette question a été renouvelée par exemple par par exemple le pouvoir pastoral en fait on donne bon conseil aux individus bonne conduite il faut rationaliser les comportements et d'autre part en fait on donne les indices qui permettent évaluer chaque comportement ce que je fais je fais cela quelles seraient les conséquences tous les comportements deviennent calculables mais alors c'est donc deux choses d'un côté intelligibilité de monde le monde ce n'est plus un mystère c'est plus compréhensible et à ce titre il est possible de rationaliser ces comportements là donc ça éveille forcément une vision normative ce n'est rien négatif mais il faut répondre à la conscience de cette conséquence peut-être je peux enchaîner là l'idée ce n'est pas de dire que tous les gens qui travaillent sur l'anthropocène défendent cette logique là vont jusqu'à revendiquer le fait que les ingénieurs et les chercheurs devraient disposer de tout pouvoir politique dans la société mais on va dire c'est un peu si on pousse à bout cette logique là c'est un peu ce qu'on peut trouver une forme plus modeste de ce récit là c'est l'idée de la prise de conscience en fait et là aussi c'est une façon de présenter les choses qui a une petite histoire qui remonte notamment à la deuxième moitié du XXe siècle en fait où des sociologues comme par exemple Ulrich Beck vont parler de modernité réflexible donc la modernité pour simplifier c'est la période historique qui commence vers 1750 la découverte du moteur à vapeur le développement de l'industrie ce genre de choses et en fait il y aurait cette idée que dans un premier temps dans cette première modernité quelque part on aurait à notre insu détruit notre environnement on aurait développé des industries sans savoir qu'elles avaient des effets problématiques sur les milieux sur des questions de pollution et à l'extrême sur le climat en fait avec les questions des émissions de gaz à effet de serre qui se posent de façon assez aiguë aujourd'hui et en fait quand on regarde les travaux historiques sur ce sujet là en fait il y a toute une histoire de cette réflexivité environnementale c'est-à-dire que l'industrie polluante elle ne s'est pas développée sans qu'il y ait des réactions de la part des populations locales qu'il y ait des résistances qu'il y ait des critiques aussi des gens qui l'ont défendu et en fait c'est l'histoire du but politique en fait de longue date quelque part l'écologie politique moderne qui naît dans les années 70 en fait elle a toute cette histoire là derrière et il y a des auteurs assez connus comme Tilliman, géographe Élisée Reflux qui en fait en 1880 en fait posent déjà des questions qui seraient vraiment similaires à ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui dans des livres sur l'écologie politique donc il y a vraiment cette idée que ce que je voulais mettre là c'est qu'en fait c'est là aussi c'est un récit cette idée de la prise de conscience de dire on ne savait pas mais en fait il y a eu des situations justement où on avait conscientisé aussi ces effets là même si c'était pas forcément sous des formes scientifiques mais donc ça nous pousse à comment dire apprendre les choses un peu différemment et ça pose pas mal de questions sur mais du coup quel doit être le rôle de l'un enfin quelle doit être la place du chercheur et de l'ingénieur par rapport aux mouvements sociaux par rapport aux critiques qu'il y a des projets techniques que ce soit j'ai en tête un exemple récent avec ce qui se passe au cours de Bure par exemple mais du coup quelle place pour les chercheurs et les ingénieurs dans ce genre de système est-ce que est-ce qu'il faut discréditer d'emblée les contestations est-ce qu'il faut les écouter comment on les prend en compte comment on les met en réflexion à travers des dispositifs scientifiques c'est des questions qui se posent à partir de cet exemple là en fait derrière cette idée de la prise de conscience il y a un peu une idée que le sociologue Jean-Christophe Rombi appelle homo ecologicus avec un peu cette idée qu'avec la prise de conscience on deviendrait plus rationnel en possédant toutes les informations on pourrait agir de façon pertinente responsable vis-à-vis de la situation et en fait c'est un modèle qui repose sur une fiction parce que dans le monde social personne n'est comme ça et c'est impossible de posséder l'intégralité des informations disponibles sur les questions environnementales et d'intégrer ça à ces comportements quotidiens ça ne passe pas par uniquement des questions rationnelles même si l'information est un point est un point important non seulement on n'est pas rationnel parfaitement deuxièmement on est forcément entré dans un contexte spécifique c'est plutôt le milieu du groupe qui nous influence qui détermine nos comportements tout à l'heure on a parlé nous pourrons évoquer également de l'inertie de bien cette inertie-là ça ne vient pas uniquement de mon ignorance ni mon manque de courage mais souvent je suis plutôt les mouvements des autres donc ma perception ma compréhension ma mobilisation des connaissances sont plus ou moins déterminées par le milieu où je me trouve c'est pour ça que la défaut de cette idée de l'homo écologicus c'est le fait qu'on suppose d'emblée un individu coupé de contexte de milieu en fait un tel homme n'existe nulle part ça aussi cette critique est associée à la critique possible de l'anthropocène qui suppose peut-être une vision de nulle part donc en fait qui existe indépendamment de ce contexte on revient en fait cette opposition locale et globale dans notre deuxième partie mais cette logique de l'homo écologicus elle ne sera pas non plus de nulle part c'est un modèle qu'on retrouve à plusieurs endroits par exemple dans l'économie néoclassique qui irrigue quand même beaucoup les modèles économiques qui sont principalement utilisés avec l'idée de l'homo economicus avec l'idée d'un humain acteur rationnel qui chercherait en permanence à maximiser son gain économique dans toutes les situations et finalement l'homo écologicus ça pourrait être un décalque de ça sauf qu'au lieu d'avoir l'argent comme objectif on aurait la préservation de l'environnement alors c'est une logique qui petit à petit évolue aussi et ce que disait Joël autour des nouveaux récits pour faire évoluer les comportements les nouvelles aspirations qu'on peut générer c'est déjà une première critique par rapport à ce modèle là qu'on pourrait trouver un petit peu simpliste et dans cette idée des nouveaux récits et dans le but de faire évoluer les comportements on va retrouver une vision de la société qui est souvent plus liée à cette idée d'une somme d'individus et qu'on pourrait détacher les croyances des individus du milieu dans lequel ils sont installés du contexte dans lequel ils vivent du monde dans lequel ils vivent et ça c'est une comment dire là on est cette vision là est vraiment à l'opposé de ce que montrent les sciences sociales depuis leur existence en fait depuis leur formalisation au 19ème siècle en fait c'est à dire que l'individu en fait n'est pas plus social qu'un individu c'est vraiment le produit d'une interaction constante entre la société et l'individu qui va reprolématiser ce qui lui arrive renationaliser remettre en récit mais c'est toujours avec une dimension collective c'est à dire qu'essayer de changer la perception des individus sans agir sur le milieu dans lequel ils évoluent ça a des effets très très limités en fait et donc il faut partir de la question des milieux du coup et de comment on agit sur le milieu est vraiment central dans les sciences sociales mais du coup on peut le tirer autour de cette question d'anthropocène et de l'écologie vous savez qui a dit il n'y a que les individus les sociétés et d'autres groupes sont totalement illusos il n'y a que les individus comme réalité c'est malgré de sa terre qui a dit de cette manière on peut gérer donc même cette conception de l'homme suppose toujours une manière de gérer la société donc c'est la transition à la deuxième partie en fait justement comment faire peut-être saisir les problématiques comme on est bien en train de les proposer c'est dialectique entre une partie quelque chose de très local et très concret et la vision globale c'est une question incontournable de la problématique d'anthropocène le problème est global en même temps on est chacun situé dans un milieu très particulier mais à ce moment-là comment on peut fonder un savoir comment on peut également élaborer la possibilité de gérer cette situation-là et quelles coopérations possibles ça c'est plutôt les interrogations qui guident peut-être la partie suivante donc là où on n'est pas très aidé dans cette problématique-là c'est que les sciences du système Terre et les disciplines scientifiques classiques elles mettent à un même mot des sens assez différents c'est-à-dire que l'idée de système dans les sciences du système Terre en fait c'est bien un système complexe c'est pas un système dans le sens réductionniste du terme donc dans la vision réductionniste le système c'est un ensemble qu'on va découper en composantes et chaque discipline scientifique finalement va s'intéresser à une des composantes et c'est un modèle qui a permis de développer énormément de savoir mais qui ne permet pas de rendre compte en fait de choses complexes comme là en l'occurrence la question du fonctionnement du fonctionnement de la planète et des individus et des espèces qui y vivent et donc en fait derrière cette idée de système au sens complexe du terme en fait il faut bien retenir plusieurs choses c'est d'abord que c'est pas un cadre fixe et défini c'est-à-dire que faire le tour du système Terre on a beaucoup de mal à faire le tour du système Terre c'est-à-dire que chaque intervention chaque transformation chaque nouvel événement en fait reconfigure le système et donc c'est pas un système fermé en fait scientifiquement ça veut dire qu'il faut toujours être attentif à des nouveaux éléments à des nouveaux facteurs qu'il faut intégrer en permanence au modèle sans quoi il devient rapidement obsolète et très peu pertinent pour comprendre le monde contemporain et du coup là on retrouve des choses qui ont pu être dites par notamment Edgar Morin qui est assez connu pour son travail sur la complexité et en fait on retrouve l'idée qu'il y a des phénomènes d'émergence c'est-à-dire que dans le système complexe le tout est supérieur à la somme des parties il se passe des choses supplémentaires quand on met en relation différents sous-systèmes on pourrait dire même si ce terme est peu adapté et il y a aussi ces idées de récursivité de rétroaction ce que je disais c'est que les transformations agissent sur les causes qui les ont entraînées donc c'est-à-dire qu'on a vraiment ces logiques de boucle de rétroaction de dimension cyclique où l'évolution du système produit des fonctionnements différents que ceux qui l'ont amené au point où il était ou intégrer des nouvelles logiques là encore et le dernier point du modèle de la complexité par Edgar Morin c'est ce qu'il appelle l'idée d'hologramie c'est qu'en fait dans chaque configuration locale il y a une vision du tout il y a une partie de la totalité une partie de la globalité et ce qui simplifie là encore pas les choses mais qui fait qu'on ne peut plus se représenter les choses de la même façon qu'on le faisait apparemment j'en reparlerai plus tard mais c'est un peu cette logique là que du coup dans le modèle classique on part de théories très générales qu'on va essayer d'appliquer à des cas particuliers mais là en fait on est obligé d'explorer les cas particuliers pour mieux comprendre le général et du coup ça nous pose une autre démarche d'apprentissage et de réflexion sur ce sujet là mais j'en reparlerai dans la troisième partie je pense à l'idée de l'attraction beaucoup de choses c'est aussi l'origine même de ces sciences nouvelles sciences sur le système de terre ces sciences sont nées grosso modo dans les années 80 ce sont plutôt une approche assez récente alors ce qui est intéressant c'est que chaque science a forcément sa dimension historique qu'il y a des contextes par exemple le NASA vous pensez quelle est sa fonction de la NASA c'est envoyer des fusées dans l'espace non aujourd'hui la NASA c'est aussi par rapport à cette problématique climatique planétaire gestion de l'environnement alors donc pourquoi pour l'exploration spatiale c'est par rapport à cette question de la planète de la gestion de la planète et alors il y a plusieurs approchis possibles sur l'étude du système de terre déjà comment on peut fixer cet objet là scientifique commence par définir l'objet quel est l'objet et comment cet objet devient intelligible analysable ces objets ne sont pas donnés il faut fixer des optiques donc évidemment il y a les multiples équipes qui travaillent sur ce sujet là plus ou moins similaire mais par contre ils ne partagent pas complètement les mêmes objets la terre comme si c'était une réalité objective commune commune à tout le monde non en fait plusieurs chercheurs doivent construire ces modèles la collaboration donc en fait les chimistes ne voient pas la même réalité que les physiciens évidemment sans parler des biologistes des économistes on revient à cette question de l'interdisciplinarité de l'interdisciplinarité et alors donc en fait on a vu tout à l'heure un peu des questions des limites planétaires l'évolution de l'invitation de la biodiversité il y a ce modèle là mais alors et on appelle anthropophène ce qui est assez curieux mais anthropophène c'est une ère géologique cet événement est historicisé et pourtant le modèle modèle idéologique comme on dirait même on se doit appeler idéologie consiste à gérer cette situation de manière que le système devient durable en quelque sorte on sort de l'histoire d'habitude la géologie c'est qu'est-ce que de la terre en fait déjà qu'est-ce qu'on entend par l'histoire donc quand je parle de l'histoire par exemple en ce moment notre société souffre de augmentation de taux d'inflation jusqu'à combien de pourcents d'inflation on peut supporter par exemple et quelle limite on peut aborder la question de cette manière mais par contre historiens d'autres historiens s'intéressent plutôt le changement de la société parfois ce changement n'est pas continu il y a tous les événements sangliers voilà l'histoire mais alors justement comment on peut construire une histoire ce n'est pas une évidence non plus il y a plusieurs positions à prendre on peut discuter parmi plusieurs positions mais donc aujourd'hui la position qui est dominante c'est la position prise par ce groupe donc en fait l'IGBT l'international le biosphere le biosphere le programme pourquoi leur vision leur modèle est devenu dominant parce qu'il propose en quelque sorte une approche provisionnelle plutôt mieux compatible avec d'autres systèmes on doit associer toujours les recherches scientifiques aux autres domaines si on souligne trop les changements radicaux imprévisibles alors ces sciences servent à quoi si c'était seulement événements que mon sanglier quels sont ces événements ces connaissances pas grand chose c'est tout ça on comprend pourquoi cette approche est privilégiée plutôt que les autres mais important il est important de retenir que en réalité comme dans n'importe quel domaine il y a plusieurs manières de modéliser des réalités en fait une des idées du coup assez importante dans cette idée d'anthropocène c'est l'idée de l'holisme j'en ai parlé par rapport au réductionnisme en fait vraiment sur comment on prend en cause comment on prend en compte les phénomènes de totalité et les phénomènes locaux et on retrouve cette idée de le tout n'est pas un assemblage de parties cloisonnées et du coup ça veut dire que nous-mêmes dans nos démarches pour comprendre le système on est obligé de comment dire justement d'essayer de décloisonner nos disciplines et de construire des espaces en fait dans lesquels on peut débattre entre les modèles faits par des chimistes des modèles faits par des physiciens donc ça impose une certaine ça impose un certain nombre de difficultés en fait de créer cet espace de traduction en fait cet espace où ce que moi je dis dans mon domaine peut devenir compréhensible pour quelqu'un d'un autre domaine et en fait c'est pas une question simple mais pour bien arriver à faire ce tournant en fait il faut il faut accepter aussi que l'idée de la science avec un grand S et au singulier n'existe pas en fait c'est un ensemble de de sciences qui partagent des règles en commun sur la déontologie scientifique ça pour le coup on va les retrouver sous des formes peut-être différentes mais il y a quand même des effets on va dire des points de rapprochement entre les sciences qui les singularisent par rapport à d'autres d'autres champs de la société je sais pas l'artisanat du bois fonctionne pas pareil que l'ensemble des sciences et donc ça suppose de se reposager de poser cette question là de la connaissance située en fait plutôt que la connaissance de nulle part et c'est ce que disait Norio avec le fait que ce qui a fondé une discipline ce qui a été important dans cette discipline les pratiques qui sont qui font cette discipline là c'est l'aboutissement d'une trajectoire historique aussi en fait et sans comprendre comment le milieu dans lequel évoluaient les scientifiques a modelé leurs travaux en fait c'est difficile justement de construire cet espace de traduction parce qu'on n'est pas capable d'expliquer mais pourquoi on a fait ça comme ça et du coup on est obligé de revenir en fait sur cette idée de réflexivité en fait sur mais en fait dans notre champ pourquoi ça fonctionne comme ça ou juste il y a des bonnes raisons sans doute mais mais quelles sont-elles et comment je peux les expliquer aux autres pour qu'ils comprennent mieux en fait comment ça marche chez moi pourquoi ce modèle-là il est bon alors qu'il n'est pas loin c'est tout des choses qu'on a complètement intégrées pour les scientifiques qui évoluent dans une discipline on ne se rend pas forcément compte en fait du nombre d'automatismes qu'on a intégrés en fait pour fonctionner de façon efficace dans notre champ mais du coup cette question des sciences du système ou de la formation d'anthropocène en fait nous oblige à tout remettre ça sur le métier en fait juste pour arriver à bien se comprendre et à travailler ensemble de façon efficace peut-être on va accélérer mais du coup c'est ce que je disais sur cette idée d'interdisciplinarité forte dans le sens où c'est pas juste une juxtaposition de discipline où un chimiste intervient auprès des étudiants puis un physicien puis quelqu'un qui est dans la conception puis et on pourrait reproduire ce modèle un peu continuellement en fait c'est justement cette idée de coopération comment on crée les conditions du collaboration et comment on arrive du coup à modéliser ces différents acteurs au sens large donc c'est aussi bien les modèles que les personnes qui interviennent dans ces champs-là je pense que c'est pour ça qu'on peut utiliser ce concept de holisme d'inclusion le holisme déjà tout à l'heure il y a dit le total et supérieur ou l'assemblage de parties c'est un des principes de holisme le deuxième principe de holisme qu'on peut proposer chaque partie modifie la vision de l'ensemble c'est pour ça qu'en fait il ne suffit pas de simplement de resituer c'est parti dans le schéma plus global c'est génétique entre les parties et la totalité et le cœur même de notre approche peut-être anthropocène cette logique-là on la retrouve en fait aussi dans la formation comment on réfléchit les différentes disciplines de la formation avec les objectifs qu'on essaye de se fixer en tant qu'école en tant que département de spécialité que master là aussi on se fixe un tout et on se retrouve à jouer sur comment les parties collaborent pour construire cet objectif-là avec souvent des difficultés justement à faire marcher tout ça et à être bien dans cette logique d'inclusion et ne pas relayer certaines disciplines par ailleurs je pense qu'on peut enchaîner sur la partie 3 c'est assez approprié sur cette question de la formation des ingénieurs ça oblige à poser la question voilà ce que je disais de la totalité c'est quoi le rôle social pour nous d'un ingénieur quel type d'ingénieur on veut former qu'est-ce qu'on veut qu'il sache faire là j'ai mis deux pôles un peu caricaturaux de ce que peut être l'ingénieur avec d'un côté l'ingénieur comme exécutant d'un cahier des charges c'est-à-dire il y a un commanditaire qui vient lui dire moi je veux ça rends-le possible et à l'autre bout du spectre un ingénieur qui est capable de reposer le problème en disant en fait ce que vous me demandez là c'est relié à tel besoin et peut-être que c'est pas la meilleure solution pour y parvenir peut-être qu'on peut faire autrement ou peut-être que dans votre commande vous avez oublié ça mais en vrai c'est important pour votre organisation c'est important pour le collectif dans lequel vous êtes et donc ça donne un peu deux visions de l'ingénieur l'un d'un côté on intervient sur un problème sans modifier les conditions du problème sans poser le problème sans reposer le problème et dans l'autre cas un modèle qui renvoie plutôt à ce que les distros s'appelaient le bricolage mais c'est pas du tout il n'y a pas du tout un sens péjoratif dans cette notion de bricolage en fait bricolage pour les distros ça veut dire que plutôt que le modèle de la création avec ce niveau c'est plutôt de on fait avec ce qui est à notre disposition dans le milieu où on est et il nous semble que le travail de l'ingénieur c'est quand même souvent ça c'est souvent faire avec des contraintes qu'il maîtrise jusqu'à un certain point faire avec des acteurs avec qui il faut négocier faire avec certains choix mais qui sont discutables et comment donc c'est vraiment pas l'idée de faire abstraction des éléments donnés mais plutôt de voir en fait qu'est-ce qui est où est le jeu en fait qu'est-ce qu'on peut faire bouger sur quoi on peut accueillir de l'action et sur des questions complexes comme les sujets environnementaux en fait c'est assez crucial parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que l'ensemble des commanditaires qui interviennent avec l'ingénieur ait une vision complète et exhaustive et d'ailleurs c'est pas possible de quelles sont les contraintes et donc l'ingénieur est obligé de venir rajouter des choses en disant en fait on est obligé d'intégrer cet élément-là au problème et donc c'est cette idée de bricolage en fait et de jeu permanent en même temps j'accélère là aussi ce que je disais tout à l'heure sur la complexité ça nous pousse à revoir le modèle avec lequel on forme les ingénieurs aussi avec cette idée de dans le modèle classique on a des théos on va d'abord aborder la théorie le cadre général et ensuite l'étudiant va pouvoir l'appliquer à des cas particuliers avec des formations qui sont souvent organisées de façon avec énormément de savoir dans le début de la formation et les savoir-faire et les savoir-être qui interviennent plutôt à la fin on va retrouver des exercices de projet la mise en situation professionnelle et en fait dans cette logique-là on ne permet pas de tirer parti de ces mécanismes justement de rétroaction de récursivité entre ce que j'ai pratiqué et ce que je sais et en fait l'interaction qui se passe entre les connaissances scientifiques et les situations dans lesquelles on se retrouve et en fait ça c'est le terme à Gouvernard qu'on pourrait utiliser là c'est vraiment l'idée de la gentilité de l'ingénieur comment on développe sa capacité à agir comment on travaille cette notion-là de l'espace professionnel de l'ingénieur c'est pas l'espace de l'enseignement magistral en amphi et du coup comment on tient compte de ces spécificités-là et comment on lui permet d'avoir justement des logis d'action des façons d'agir sur son environnement en lien avec les autres acteurs peut-être Norio tu veux en terminer sur la notion de milieu pour revenir dans le milieu donc en fait le problème de la notion de milieu si on insiste trop sur l'imprise de milieu on risque de tomber dans une vision plutôt pessimiste inertie immobilisme on ne peut pas changer mais c'est aussi les vrais en fait c'est aussi la stabilité de notre société on ne peut pas modifier nos façons de les conseils notre vision cette vision vient de plusieurs les milieux encore une fois donc en fait les objets qu'on crée ces dispositifs d'institutions qui existent déterminent plus ou moins nos comportements là n'empêche qu'on peut modifier justement la question d'agentivité donc les ingénieurs situés dans un milieu commencent à qui sait articuler différents acteurs ça peut éventuellement modifier nourrir une nouvelle perspective et justement il faut mettre une valeur plutôt cette possibilité d'inclusion encore une fois en introduisant d'autres points de vue on peut modifier la perspective c'est pour ça qu'en fait sans se contenter de ce constat de déterminisme social déterminisme on peut aussi penser à la possibilité même de changer la société changer notre vision changer notre milieu donc nous ne sommes pas vraiment les prisonniers d'un milieu mais avec milieu on observe une relation intellectuelle peut-être on peut conclure là-dessus je pense on a un peu pris du retard par rapport à ce qui était prévu en fait une des questions qui nous travaille pas mal par rapport à ça c'est du coup quelle place donner au SHS dans les formations d'ingénieurs comment on peut arriver justement à dépasser ce cloisonnement disciplinaire qui est souvent comment dire il est plus facile en général de travailler entre différentes SPI sciences pour l'ingénieur qu'entre SPI et SHS c'est lié à beaucoup de choses que là encore on peut comprendre historiquement ou sociologiquement mais en fait comment on fait pour arriver à tenir ça ensemble et à ne pas reléguer les SHS à la question de l'acceptabilité sociale ce qui serait finalement de on a fait un objet complexe du point de vue technique mais maintenant comment on fait pour qu'il soit accepté dans la société en fait par rapport à ce qu'on disait c'est plus compliqué que ça que de faire un objet qui est adapté à la société dans laquelle il est créé justement et contenter enfin cantonner du coup les sciences humaines et sociales sur en fait comment on peut faire en sorte que les gens désirent d'un point de vue marketing ou jugent positifs d'un point de vue politique une technologie en fait c'est prendre le problème un peu à l'envers et oublier avant ce qui s'est passé au niveau de comment on a défini le problème auquel on essayait de répondre et là-dedans peut-être que si on veut répondre au problème de la société il faut intégrer la société plus en amont aussi sinon on ne parvient pas à avoir cette répétition là je dis la société mais en fait les SHS dans leur évolution interne s'efforcent aussi d'intégrer ce qu'on pourrait appeler le naturel en fait et de et ce qu'on essaye de vous présenter là en fait c'est l'idée de comment on arrive à mettre en débat le milieu au sens large c'est-à-dire avec ce qu'il a de social et ce qu'il a de naturel et non humain et d'arriver à tenir vraiment les deux pour avoir une conception intégrée en fait de ce que c'est que la technologie comment on la conçoit et comment on la conçoit et à quoi ça sert dans la société autrement dit on a tendance à naturaliser trop vite ce milieu là voilà les limites objectives qu'on ne peut pas modifier c'est plutôt la société qui doit s'adapter ses cadres donnés objectivement mais on s'adéroge sur les formations même de ce milieu les perceptions de ce milieu tout est ensemble tout est ensemble c'est donc toujours la question de rétraction en fait quand on commence à regarder un milieu d'une certaine manière ce regard modifie nos comportements et nos comportements modifient par conséquent ce milieu lui-même c'est pour ça que c'est compliqué on va conclure là-dessus finalement mais on revient à notre question initiale c'est comment on arrive à faire tenir à la fois la nouvelle donne qui apportent les sciences du système Terre et la complexité néante à ces savoirs-là avec à quoi ça sert une école d'ingénieurs et à quoi ça sert un ingénieur et comment on arrive à prendre toutes ces questions-là ensemble à bras-le-corps parce que si on en oublie une on fait une grosse partie de ce qui est important dans cette question de l'anthropocène donc si vous avez des réactions sur comment on fait de l'interdisciplinarité comment on se repose ces questions-là au sein des institutions comme les écoles d'ingénieur tout à fait prenant de vos suggestions de vos réflexions c'est vraiment un travail en cours qui évoluent qui évoluent au fil des discussions entre nous en SHN mais aussi avec d'autres chercheurs dans d'autres domaines et d'autres disciplines voilà en fait on n'avait pas fait donc ça va on n'a pas fait ça va il reste sans doute un peu de temps pour les questions quelques questions dans le public ou à distance oui c'est pas une question c'est qu'à la fin vous avez tendu la perche sur des idées moi j'ai une université où on est très cloisonné par matière et habituellement il y a quand même les techniques et de l'auteur des outils pour l'ingénieur et de l'autre côté on a les sciences du bédé social et il y a rarement de choses alors qu'il y a des choses intéressantes une nouveauté qu'on a testé cette année c'est de faire intervenir pour apprendre les sciences du bédé social dans une idée de technique et de l'auteur l'idée c'était sur l'évaluation environnementale on fait de la CV moi aussi je préfère du teasing pour faire un petit pour la CV pour ceux qui l'ont déjà fait à la fin on avait des résultats sur plein d'indicateurs environnementaux et les étudiants se disent mais comment je fais-y qu'est-ce que je peux faire du coup là on avait un prof de chiot qui venait faire un cours d'éthique environnementale et qui venait expliquer un peu que il y a plein de choses on peut considérer que l'eau et les animaux c'est la même chose ou on peut faire une moyenne pour essayer dans le même cours de faire comprendre des étudiants que tout est dit alors du coup on a vécu une fois donc je n'ai pas encore beaucoup de recul il y a quelque chose qui m'a assez étonné c'est que certains étudiants au niveau des retours qu'on a eu n'ont pas aimé parce qu'ils ont l'habitude d'avoir un cours de technique et méthode d'appliquer un outil et quand on doit réfléchir on le fait dans une autre cuvée et pour faire des débats et de la réflexion dans une idée d'outil il y a quelque chose qui nous met en contradiction du coup on réperpute je pense des années de formation la langue et c'était un retour assez bizarre une poule il voit tout le temps et en fait certains ont fait un petit retour d'expérience c'est compréhensif parce qu'on est déparmé déjà de cette manière encore une fois la question du milieu ce milieu existe déjà alors modifier le fonctionnement de ce milieu c'est effectivement difficile et puis ça met un peu en péril la confiance qu'on peut donner à un outil et à une technique parce qu'à partir du moment on s'est rendu compte elle est discutable elle ne permet pas de prendre tout en question mais du coup est-ce que ça vaut vraiment le coup d'apprendre cet outil-là oui mais en fait tous les outils seront imparfaits ils ne permettent pas de tout faire et du coup ça crée peut-être aussi une distorsion à ce niveau-là de du coup ça vaut quoi ce qu'on est en train d'apprendre et en fait ça reposait sur des illusions sur à quoi ça sert il y avait une autre question c'était plutôt sur la perche tendue de à quoi ça sert un ingénieur moi j'ai une expérience traumatisante dans ma vie c'est le discours qui a servi j'étais l'école de l'École d'École d'Île-Est et mon directeur de l'école m'a réalisé en 2005 il a dit un truc du style il était fier de nous il est quasi-citation parce qu'on était les nouveaux soldats de la guerre économique qui arrivaient et du coup dans le à quoi ça sert un ingénieur je voudrais suggérer faire des analyses des discours et pour avoir un côté très normatif de quelle est la perception d'une utilité des ingénieurs en particulier des discours des dirigeants et des politiques qui y sont associés parce que je pense qu'on en tout cas moi j'ai l'impression de voir ce discours que j'ai reçu en 2005 la sous-plaçant à beaucoup de points d'ingénierie et il semble problématique parce que ça veut dire qu'on est le bras armé d'une idéologie dont on n'est même pas conscient mais aujourd'hui à la place des soldats écologiques des systèmes écologiques alors là il faudrait discuter à quoi ça sert un ingénieur et de quelle façon ça peut nuire quand je conçois un téléphone qui me met en colette de plus en plus vite je nuis fondamentalement à la survie de l'espèce je nuis donc à la propagation des gènes et donc je me tire une balle dans le pied donc c'est quelque part il y a une philosophie profonde alors est-ce que c'est drôle de se dire c'est quoi faire le bien et comment est-ce qu'on peut faire le bien c'est une dimension éminemment philosophique et par le mode des pensées qui sont ceux d'un ingénieur on a des clés de réponse on a des clés de réponse qui sortent du domaine classique de l'ingénieur mais c'est des questions qu'il faut se faire se poser aux ingénieurs de façon à ce qu'ils puissent transmettre leur mode de pensée en dehors du truc nous notre l'articerie par rapport à ça c'est un peu toujours avec cette idée de l'isomorphisme c'est-à-dire que si on veut que les ingénieurs soient capables de se poser cette question-là de c'est quoi est-ce que j'agite bien est-ce que c'est utile ce que je fais est-ce que c'est pertinent en fait il faut qu'on se la pose aussi en tant qu'enseignant en tant qu'institution de formation et en fait nous en fait ça sert à quoi ce qu'on veut faire c'est pas notre objectif et en fait c'est des questions qu'on retrouve à différentes échelles on peut la faire au niveau du savoir qu'on enseigne au niveau de l'objectif social le rôle de l'ingénieur le modèle de l'ingénieur qu'on veut former est-ce que c'est le soldat de la guerre économique est-ce que c'est le soldat de la guerre écologique ou est-ce que c'est autre chose en fait c'est des choses qu'on a besoin de se poser en fait et de discuter en tant qu'enseignant sinon il y a peu de chances qu'on arrive à faire par accident quelque chose de bien à ce niveau-là par rapport au rôle d'ingénieur il y a quelque chose qui m'a interpellé qui m'a engagé à avoir une profession qui siège à l'Assemblée de l'ingénieur nationale si on se pose la question du rôle de l'ingénieur effectivement il y a la route localisée dans le monde de l'ingénierie et pas de la politique par exemple alors je pense ici c'est un bon effort je ne sais pas si c'est la même conférence d'Etienne Klein mais il me semble qu'il dit aussi que ce qui est vachement bien avec les ingénieurs c'est que c'est des gens modérés qui ne sont pas radicaux et là c'est aussi une idée qu'on peut discuter et qui pose question sur est-ce que le but c'est de modérer pour transformer la société en lousseur dans une logique de transition est-ce qu'il y a d'autres choses à intégrer dans ce problème-là aussi je pense que l'enjeu de la réflexivité c'est aussi de ne pas se croire non plus omnipotent c'est toujours d'acteurs et le fait d'intégrer des perspectives différentes l'ingénieur il a aussi des limites sur ce qu'il est capable de faire mais c'est vrai que questionner la frontière est-ce qu'à quel point il doit s'aventurer en politique ça me paraît être vraiment un élément important pour cette réflexion on a une sous-représentation très nette effectivement des ingénieurs et plus généralement des professions scientifiques sauf médecins en politique une sous-représentation des juristes qui a des effets absolument bénétaires sur les modes de pensée en politique est-ce que c'est envisageable d'intégrer ça dans les d'intégrer la responsabilité peut-être que vous n'auriez un peu plus envisagé de vous impliquer en politique dans des formations d'ingénieur est-ce que c'est envisageable ou est-ce que c'est complètement fort des clous mais en même temps il ne faut pas il y a plus de députés les parlementaires ou ingénieurs parce qu'ils se distinguent par leur expertise par non non alors j'ai fait un peu de politique pour répondre là-dessus il y a plein de gens qui sont des études de droit parce que classiquement les études de droit ça aide à aller en politique et ça aide à rentrer à l'ENA donc en politique il y a vraiment une sur-représentation des juristes je suis fait une école d'ingénieurs les ingénieurs ils peuvent faire plein de cognos en avant en finance ils peuvent faire plein de cognos en étant ingénieur pourquoi ils iraient surmerder à faire politicien où en fait ça ne gagne pas tellement et ça a très peu de chances de réussir d'ailleurs malheureusement en droit aussi ce n'est pas les plus les meilleurs juristes les politiciens c'est les mauvais je vous rappelle que Sarkozy il a échoué trois fois son concours d'avocat je sais coucou la caméra s'est filmé donc on a un problème la politique en démocratie ça permet d'aller chercher également les gens qui ont envie d'aller chercher le pouvoir ce n'est pas forcément les gens qui seraient utiles et pertinents à la pitié pas la même mais je suis en question qui sont utiles qui sont moins utiles qui juge justement en fait ah mais pour l'instant pour l'instant c'est en démocratie c'est les gens non formés à juger qui jugent oui mais c'est pour ça les finalités n'est pas fixées par l'avance si donc les finalités étaient fixées ce serait beaucoup plus simple on peut optimiser toujours un système mais par contre la caractéristique de la démocratie c'est qu'il n'y a pas forcément l'objectif comment on pré-établi c'est ça j'ai l'impression que c'est un débat pour le repas oui ah constitution certes c'est pour limiter plutôt un cadre certes tout n'est pas possible je n'ai pas contre en fait plutôt cette idée de la finalité c'est un fin en fait c'est plutôt le projet critique de Kant appliqué dans le domaine politique c'est fait en fait par rapport à notre première partie les bons anthropocènes est-ce qu'on peut donc les fixer les bons anthropocènes comme objectif par exemple à ce moment-là on envoie plutôt les gens compétents au parlement ils peuvent diriger efficacement le peuple mais quelle efficacité en fait en commun est-ce que c'est ça dont on a envie est-ce que c'est ça les critères sur lesquels on se base et c'est effectivement un bon besoin pour le repas une première question pour que ça marche les questions en ligne ouais ça marche question sans faire la promotion de partis politiques faire une critique de la pensée libérale et des politiques néolibérales décentrales en favorisant une approche dialectique et matérialiste et des groupes sociaux tout en discutant des luttes sans les condamner a priori ça peut déjà être vu comme une position militante comment gérer ça avec les étudiants pour faire relation surtout à l'INSA qui promeut sa neutralité politique tout en faisant les partenariats et d'autant plus dans un contexte avec cette agressivité très forte du gouvernement avec des attaques sur l'université typiquement les études du genre et les études décoloniales pour l'instant en résumé à terme est-ce que vous avez peur d'attaques potentielles contre vos enseignements alors je peux juste vous permettre de poser une petite réponse aussi à ça parce que c'est des questions que la voix en point 5 traite pas mal et qui a été beaucoup discutée donc je pense se rapprocher d'eux aussi il y a pas mal d'éléments de réponse enfin voilà en fait c'est un peu je pense que ce qu'on essayait de dire au début avec par exemple le cas du bon anthropocène c'est-à-dire que souvent en tant qu'universitaire on transmet des connaissances qui sont liées comme on disait à des conditions politiques d'émergence en fait ces savoirs-là ils sont nés aussi parce que les scientifiques avec une certaine vision du monde ont essayé de modéliser la société d'une certaine manière et donc en fait ce qu'on propose plutôt que un quelconque en doctrine en fait c'est justement cette notion de réflexivité sur en fait si on arrive à clarifier à chaque fois quelles sont les conditions enfin quels sont les sous-jacents politiques de ce qu'on est en train de dire en fait on arme davantage les étudiants à s'orienter plus librement en fait par rapport à ça plutôt que dans des situations où quelque part en ayant évacué cette question politique ils se rendent pas compte ce qu'ils font de la politique ou qu'ils ont reçu une formation plus politique qu'il n'y paraît et donc quelque part est-ce que je pense qu'il y a déjà des choses dans les formations d'ingénieurs qui font que c'est plutôt des milieux attachés à la défense du monde de l'entreprise par exemple ça ne me sent pas abusif de dire ça mais les écoles d'ingénieurs ont un lien très fort avec les entreprises donc c'est pas étonnant non plus qu'il y ait une inter-influence à ce niveau-là je veux dire c'est là encore réflexivité sur ce qui rend possible l'institution école d'ingénieurs comment elle est financée qui enseigne dedans qui intervient c'est quoi l'objectif quel type de diplômé on veut former c'est encore une fois toutes des questions que tant qu'on ne se pose pas justement je pense que c'est difficile d'arriver à formuler une réponse qui serait plus neutre ou plus objective en y réfléchissant pas on risque plus d'être influencé qu'on essaye de comprendre comment on est influencé merci à vous pour celles et ceux qui veulent se joindre à nous on va manger au restaurant INSA pour les personnes qui sont extérieures à l'INSA et là on a créé des sous-invités sur une carte que j'ai ici comment on fait ? et bien ce qu'on joue nous a la tempête voilà c'est... je dirais que on fait un interesseur et on fait un interesseur pour les deux et on fait un interesseur pour les deux si vous laissez le brouhère moi je vais le faire passer donc je ferme voilà on répond à ces questions c'est un débat super en voyant ensemble du coup c'est un système émergent c'est un débat